Un tubercule, mais dont l'apparition est célébrée au Bénin, notamment dans le centre et le nord du pays. Un produit alimentaire très consommé, l'iam. L'iam, c'est une réserve souterraine, c'est une forme de tubercule, d'accord, qui contient des glucides, des protéines, des lipides, glucides, protéines, lipides, de la vitamine essentiellement, la vitamine C qui est à plus de 17%, d'accord, riche en énergie, surtout l'iam. Sa célébration marque chez nous le début d'une nouvelle année. Le début d'une nouvelle année et on l'offre d'abord aux divinités, ainsi de reconnaissance, parce que nous, les hommes, nous pensons que c'est grâce aux divinités que nous avons pu faire le chant et que le chant a prospéré. Parmi toutes les denrées, parmi tous les produits du monde agricole, l'iam est le seul à avoir la même durée de la conception à la naissance que l'homme. Que représente donc l'iam dans la tradition béninoise et pourquoi l'utilise-t-on pour tant de rituels ? C'est le symbole même de l'union sacrée entre la divinité et les hommes. Mais l'autre partie montre son rôle d'éveil, son rôle de protection et son rôle de motivation dans la vie de l'individu. Lorsque vous offrez de l'iam à une divinité, vous lui dites, notez le godotier, notez glaglar au godron. Ça veut dire, reste debout de façon intrépide derrière moi. C'est pourquoi il tient un rôle de protection, en même temps qu'il tient un rôle de prospérité. L'être humain consomme l'iam pour avoir de l'énergie, ça fait partie de l'aliment de base de plusieurs peuples africains. Quand on voit le côté culinaire, gastronomie, on le fait en yampilé, surtout ce qui est très répandu en Afrique de l'Ouest, surtout au Bénin, dans les zones de Savalou, Cotonou, où on connaît les makis qui font les yampilés à goûter. Et on le consomme également en yamp-free, on le consomme également en farine d'yam, en bouillie, beaucoup d'autres. Comment je vais dire, si la divinité ne consomme pas les premiers tubercules, les hommes n'ont pas le droit de les consommer. C'est vrai qu'aujourd'hui on dit, nous sommes laïcs, chacun regarde de son côté, mais il y a toujours les impacts. Il y a toujours les impacts. Nous, nous ne consommons pas si nos divinités ne l'ont pas consomment. Tant de réalités sur ce tubercule que nous consommons, il y aura ainsi son importance spirituelle. Les jumeaux, les jumeaux aussi demandent cela. Et c'est d'ailleurs leur nourriture préférée, parce que eux, ces divinités plutôt, sont toujours debout, exercent une veille importante autour des hommes avec qui ils vivent, dont ils sont issus et qu'ils sont tenus de protéger. Maintenant, les autres divinités comme le sapata en prennent aussi, mais pas autant. Il est donc désormais clair que les jumeaux dans le monde spirituel sont un gardien toujours debout qui protège quand on sait bien la vénérer.